Je ne sais pas exactement ce que je vais faire comme métier, mais je pense m'orienter plus dans l'informatique et dans les métiers d'ingénieur. Des études de chimie pour ensuite faire née ou parfumeuse. Comme étude, je vais aller en général et j'aimerais aller dans la filière scientifique, mais après le lycée, après le bac, je ne sais pas encore. Oui, un peu. C'est important dans la société, dans l'industrie. Il y a plein de métiers différents. Je sais qu'il y a par exemple ingénieur, mécanicien, électricien. Technicien, ingénieur, ouvrier. C'est plutôt des travails manuels. Un peu, mes deux parrains y sont. Non, pas trop. Non, je ne connais pas l'industrie et c'est pour ça que je viens pour découvrir le monde de l'industrie. Oui, c'est tout ce qui est ordinateur. Je ne sais pas trop ce que je veux faire, mais c'est une option. Plutôt dans l'informatique. À mon avis, un homme et une femme devraient pouvoir faire le même métier, mais que dans la société d'aujourd'hui, les femmes ont plus de difficultés à accéder à certains métiers que les hommes. Le même métier ? Oui, totalement. Parce que c'est pareil, il ne faut pas faire de différence entre les hommes et les femmes. Oui, parce qu'on a les mêmes capacités. On peut faire des métiers manuels, comme des métiers intellectuels. Oui, bien sûr. Une femme peut rencontrer des problèmes, mais en soi, elle peut faire le même métier. Oui, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de différence entre les hommes et les femmes. Les femmes sont toutes aussi capables de faire les mêmes choses que les hommes. Oui, je ne vois pas pourquoi elle ne pourrait pas. Oui, ma mère dirige une équipe et le fait très bien. Donc oui, je pense qu'une femme peut tout à fait diriger une équipe. Oui, tout le monde peut le faire. Je pense qu'on est tous égaux et c'est un petit peu à cause des préjugés qu'on ne se pense pas capable de le faire. Oui, comme je dis, ce n'est pas une question de sexe. Une femme peut très bien avoir de l'autorité, etc. et gérer une équipe. Il n'y a pas de différence ni dans les muscles ni dans le cerveau. On est tous pareils. Oui, parce que les gens pensent que c'est parce qu'on est moins fort, parce qu'on a moins de capacité. Mais ce n'est pas vrai et il faudrait que ça change. Ça peut être un atout, puisque je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Et en même temps, ça peut être un frein, puisque vu qu'il n'y en a pas beaucoup, on peut penser qu'on est moins capable de faire les choses que les hommes. Je pense parce qu'aujourd'hui, on essaie de plus en plus de trouver des égalités dans toutes les équipes. Et donc, quand on a une femme, vu que c'est rare de faire ce genre de métier, les patrons, ils cherchent plus à embaucher des femmes plutôt que des hommes. Donc, vu qu'on est moins, on a plus de chances d'être prises. Je pense qu'il faut aimer les travaux manuels. En avoir envie, pour moi. C'est le plus important, d'en avoir envie. Parce que notre société d'aujourd'hui, c'est une société assez misogyne. Et les femmes n'osent pas aller vers les métiers dits pour les hommes. Soit c'est les hommes qui excluent les femmes, comme quoi c'est un métier pour les hommes et non pas pour les femmes. Soit c'est les femmes qui ont peur et qui n'osent pas venir, puisque c'est dit un métier pour les hommes. Donc elles se disent qu'elles ne peuvent pas y aller, alors qu'elles peuvent. La société, elle veut que les femmes n'aillent pas dans ces milieux. Mais pourtant, ce n'est pas fondé. Elles ont tout à fait les compétences pour y aller. Parce qu'il y a encore beaucoup de personnes qui pensent que les femmes ne peuvent pas acquérir le même niveau de compétence, ne peuvent pas produire le même niveau de travail que les hommes. Il faut que les femmes aillent plus vers les métiers qui sont plus dits pour les hommes, pour prouver aux gens qu'on peut faire le même métier. Prouver aux gens que les femmes peuvent faire aussi ce que font les hommes, ce n'est pas une question de sexe, c'est une question de capacité, d'envie, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada